Savez-vous qu'est-ce qui vous empêche de garder votre maison ou espace organisé plus que deux semaines? Et non, ce n'est pas les enfants, ce ne sont pas non plus les conjoints-conjointes. Je sais que ça peut être très frustrant de faire le tri de nos affaires, de nos placards, de réaménager certaines choses, de déplacer ceci, de revoir cela, mais qu'est-ce qui fait que ça ne perdure pas? On va vous parler de trois principaux obstacles qui vous empêchent d'avoir une maison rangée et organisée en tout temps, ou presque, et surtout, comment faire pour vous en sortir. Alors, restez avec nous! Salut, je suis Elisabeth. Et moi, Stéphanie. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangements. Merci beaucoup de nous suivre et de nous faire un thumbs up si vous aimez nos capsules, mais surtout de partager avec tous vos amis. Donc, un des principaux obstacles qui nous empêchent d'avoir une maison bien organisée, c'est souvent que les rangements sont trop complexes ou pas assez appropriés. Quand je parle de la principe de la poupéruse, connaissez-vous ça, la petite boîte, dans la plus grosse boîte, dans la plus grande boîte, dans la grande boîte, est-ce que ça vous parle, ça? Bien, ça, c'est un peu trop complexe. Quand on est rendu qu'on sépare les crayons feutre avec les crayons de mine, avec les crayons de cil, bon, ça, ça vient être compliqué. On peut parler aussi en termes de Lego, hein, si vous êtes commencé par, organisé par projet, mais en plus par couleur, puis par sorte, c'est des fois, c'est trop compliqué. Quand on parle d'un système pas approprié, bien, c'est souvent quand on décide peut-être d'accrocher nos jeans dans la garde-robe, quand c'est peut-être plus simple de le ranger puis de le rouler dans notre tiroir. Une autre idée, un autre exemple, ça peut être quand ça vous ouvre 12 dossiers dans votre ordinateur pour trouver votre fichier, bien, la structure est peut-être un peu trop complète. Il y a trop d'étapes, finalement. Bref, les meilleurs systèmes de rangement sont ceux qui sont simples et qui sont vraiment adaptés à vos besoins, à vos habitudes de vie et même à votre personnalité. Par exemple, si vous êtes toujours à la course entre les activités des enfants, les rendez-vous, le travail, eh bien, les solutions qui sont meilleures pour vous, c'est celles qui sont rapides. Par exemple, prenez le garde-manger. Donc, si vous voulez transvider tous vos aliments dans des contenants tous pareils, dans la même grandeur, tout avec une belle étiquette, c'est super, mais c'est peut-être pas approprié pour vous parce que vous cherchez des solutions simples et rapides. Donc, peut-être la meilleure solution, ça serait de regrouper vos aliments dans un contenant simplement puis regrouper les pâtes ensemble ou les collations ensemble. Donc, gardez en tête de vous simplifier la vie. C'est ce qu'on recherche le plus. Posez-vous des questions comme aimez-vous plus les bacs transparents pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans ou pour cacher la pollution visuelle et avoir des bacs opaques? Ou encore, qu'est-ce qui fonctionne mieux pour vous, pour votre famille, catégorisée par grande catégorie, tous les pantalons ensemble, ou de vraiment avoir une catégorie pour les pantalons sport, les pantalons jeans et les pantalons de travail? C'est vraiment, il faut que vous posiez ces questions-là. Vous remarquerez peut-être que certains objets semblent toujours traîner dans la maison. Vos clés, votre sac, le courrier entrant, par exemple. C'est probablement parce qu'ils n'ont pas de place assignée de rangement dans la maison. Chaque chose doit avoir sa place pour que ça fonctionne. Très important. Par exemple, avez-vous des crochets à l'entrée pour déposer votre clé ou votre sac en arrivant? Pensez à ce qui semble toujours traîner chez vous sur les comptoirs par terre et demandez-vous si ces articles ont vraiment une place assignée dans la maison. Comme on l'a mentionné au premier point, on ne veut pas surcompliquer votre rangement. Donc, il faut avoir une place assignée pour chaque chose, mais il faut aussi que ça ne prenne pas plus que trois étapes. Donc, admettons, on prend l'exemple du courrier. Donc, quand le courrier rentre dans la maison, on le rentre. Après ça, on veut l'amener dans la cuisine pour ne pas l'oublier. Après ça, on doit monter en haut au bureau pour pouvoir payer la facture. Après ça, on doit faire ça. Après ça, on doit faire ça. Ça fait plusieurs étapes. C'est trop compliqué. On veut garder ça simple. Voyez qu'il y a vraiment trop d'étapes dans votre processus. Bien, simplifiez-vous. On veut garder ça à trois étapes. Alors, on mène des vies assez chargées et chaotiques parfois. Donc, on se laisse souvent dépasser par le quotidien. Le rangement, c'est souvent la dernière chose à laquelle on veut penser après une longue journée de travail. Par contre, si on fait l'effort conscient de ranger au fur et à mesure nos articles, eh bien, on aura beaucoup moins de temps à consacrer au rangement en bout de ligne. En faire un peu à chaque fois, un peu à tous les jours, nous permet d'avoir un peu cette tranquillité d'esprit et de garder du temps pour ce qui est vraiment important pour nous, des activités en famille, des activités pour nous personnellement. Je sais que c'est parfois un peu demandant de faire ça tous les jours, mais quand on l'intègre vraiment à notre quotidien, ça devient presque une seconde nature éventuellement. Et si on intègre en plus un système de rangement qui est simple et adapté à nos besoins, bien, ça va être encore plus facile de ne pas procrastiner et de ranger au fur et à mesure. Et voilà, c'était les trois obstacles les plus récurrents que nous trouvons chez nos clients qui nous empêchent d'avoir un système de rangement durable et facile pour nous. L'important, c'est toujours de commencer le principe par le désencombrement et de se poser la question « est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous en avez besoin? » et surtout « est-ce que vous l'utilisez? » Donc, réfléchissez aussi à savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne fonctionne pas pour vous et pour votre famille. Pensez aussi à vos habitudes de vie. Comment vous pouvez simplifier votre rangement pour que ça soit facile à maintenir? Aux besoins, planifiez des séances de désencombrement ici et là, dans votre horaire. N'oubliez pas aussi, si vous avez besoin de spécialistes en rangement, en organisation ou en productivité, nous sommes Stéphanie et Elisabeth, les passionnés de SOS Rangement. À bientôt! Bye! Bon rangement! Sous-titrage Société Radio-Canada